... Respire, le podcast des acteurs du changement. Le podcast des solutions. Proposé par la fabrique des mots. ... Conseil en RSE. Inspirer. Insuffler. Sébastien Pouquet. Il vole sur les flots plus encore qu'il n'y vogue, quoiqu'il y vogue aussi très bien et très vite. Le précurseur des foils, ce que l'on voit désormais partout, eh bien lui, veut les rendre encore plus populaires que le célèbre hydropthère qu'il a lui-même conçu avec un certain Eric Tabarly. Il rêve d'un transport public sur l'eau, un tram des océans à un mètre au sud de la surface. Visionnaire, passionné, inventeur, défenseur de l'environnement. Comment décrire Alain Thébault aujourd'hui dans Respire ? Bonjour Alain Thébault. Oui, bonjour Sébastien. Alors comment vous décrivez-vous ? C'est un exercice difficile de se décrire. J'ai le sentiment d'être un homme libre. Je suis le papa de cinq enfants. Je dessine des bateaux avec mes carandaches. Je vais toujours jusqu'au bout de ce que j'entreprends. Je suis guidé par le mot liberté, le mot légitimité. Voilà. Avec une pointe d'audace, probablement. Probablement, vu tout ce que vous faites, effectivement. Et on va en parler. Du coup, le sommaire de Respire est très important. En une demi-heure, on va essayer de caser tout ça. Comme on le disait en préparation, on pourrait écrire plusieurs livres sur votre vie. Mais on va peut-être commencer par parler de votre vie, de cet attrait pour l'océan que vous avez eu sans doute très jeune. Et ensuite, de votre formation d'architecte naval. À la base, c'est votre métier. Oui, c'est ça. En fait, quand j'étais enfant, j'habitais le pays bigoudin, donc au Guilvinec. Et voilà, effectivement, face à la mer, dans un pays qui est rude. Et voilà. J'ai peu connu mes parents. Donc, j'étais un peu par ma tante. Ensuite, j'étais dans un pensionnat. Au Guilvinec, puis à Pont-la-Baye. Et je souffrais de ce syndrome d'enfermement. Finalement, quand on n'entendait pas beaucoup ses parents, qu'on est dans un pensionnat, on a un problème de respiration. Et donc, sur la gouttière du pensionnat, j'avais souvent des oiseaux. Je me suis dit qu'un jour, je volerais. Donc, c'est un peu compliqué de voler. Mais par contre, faire voler les bateaux, ça me paraissait accessible. Donc, avec mes carandaches, je les ai dessinés étant adolescent. J'ai eu la chance de croiser Eric Tabarly, à qui j'avais montré mes plans, et qui m'avait demandé où habites-tu. J'ai dit, mais j'habite dans ma deux chevaux. Je mets une planche à voile sur le toit. D'accord. Mais dis-installe-toi à la maison, à Gouenard. Et puis, si ça fonctionne, on développera cet hydropterre ensemble. Voilà. Donc, c'était le début d'une grande aventure. Quand j'avais 19 ans, donc mon service militaire arrivant, Eric Tabarly, a demandé à ce que je sois détaché auprès de lui pendant la durée de mon service national. Et la marine a accepté. Donc, je me suis retrouvé six mois au ski, à Argentière, à essayer de suivre Eric, qui skiait comme une fusée. Et puis, sur Pendux 6 également, où j'ai connu Jean Le Cam et Michel Desjoyeaux. Oui. Voilà. Et puis ensuite, je rêvais de faire voler ces bateaux. Je les ai dessinés. Alors, pour Jean Le Cam et Michel Desjoyeaux, c'était la course au large qui les a attirés. Et vous, c'était... Alors, Jean, un jour, j'étais chez Jacqueline et Eric Tabarly, Jean Le Cam qui arrive. Et puis, il manquait un équipier avec Eric. On devait suivre la course du Figaro. Et il manquait un équipier. Et puis, Michel Desjoyeaux s'est présenté. Et voilà. Donc, on s'est retrouvé avec Michel Desjoyeaux, tous deux équipiers d'Eric, pour suivre la course du Figaro. Avec un certain Georges Pernou. Enfin, voilà. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Et puis, alors, Michel dessinait des bateaux avec des quilles inclinables. Et puis, moi, j'ai décidé des bateaux qui volent. Et on a chacun parcouru un sillage sur les créations dont on rêvait. Quant à Jean Le Cam, toujours égal à lui-même, c'est un personnage absolument hors norme, dont la voile a besoin. Et donc, il a également fait un parcours assez exceptionnel. Et il continue. C'est ça qui est incroyable. Il a brillé encore au dernier Vendée Globe. Exactement. Alors, lui, d'ailleurs, il a émis certains... On va venir au sujet. Et du coup, il a émis certaines réserves sur les foils autour du monde. Et vous, vous aviez cette ambition de faire le tour du monde en volant, donc sur un hydropthère que vous avez conçu. Absolument. Alors, modestement, on a déjà commencé par la mer plate. Donc, avec l'hydropthère. Donc, premier vol, octobre 1994. Et donc, là, avec Michel Desjoeaux, d'abord à Saint-Nazaire. Et ensuite, progressivement, donc, on est monté en puissance, à vitesse accélérée. Donc, on s'est craché à trois reprises. Et mes filles sont d'ailleurs nées entre chaque crash, parce que je savais que la réparation chez Airbus durerait au moins neuf mois. Et puis, en 2008, on a chaviré très violemment à 55 nœuds. Et en 2009, on a battu le record mondial de vitesse à la voile, qu'on a porté à plus de 50 nœuds de moyenne, à la fois sur 500 mètres et sur 1 000 nautiques. Voilà. Donc, par mer plate, ça fonctionne. Et après, je me suis dit, bon, OK, c'est un peu simple. Donc, je vais essayer d'escalader la houle. Donc, j'ai vendu mon appartement à Paris avec l'accord de mes trois filles. Et je suis parti habiter à San Francisco pendant un an. Et là, c'était vraiment une période un peu compliquée parce que je n'avais pas de gros moyens. Et je savais que c'était un one-way ticket pour Hawaï. Donc, en concertation avec mon camarade Bertrand Piccard qui faisait le tour du monde avec son Solar Impulse, j'ai décidé de partir à sa rencontre. Et le Prince Albert, un de nos deux partenaires communs avec sa fondation Prince Albert II, vous avez dit, écoutez, les records, ça n'est pas très important. La planète brûle. L'un est porté par le vent, l'autre par le soleil. Racontez une belle histoire. Faites prendre conscience du fait qu'on peut utiliser les énergies renouvelables. Voilà. Donc, c'était l'idée. Je me suis retrouvé à Hawaï après une traversée très compliquée parce qu'il était au milieu du Pacific Garbage Patch. Bon, déjà, l'hydroptère dans les vagues, ça ne fonctionne pas très bien avec des foils autostables. Et ensuite, voilà, à Hawaï, mes trois filles m'ont dit, mais papa, bravo pour ta traversée, mais ce que tu fais dans la vie, ça ne sert à rien. Rends-toi utile, fais voler tout le monde, les villes sont congestionnées, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui volent sur les fleuves, sur les baies, en bord de mer, voilà. Et donc, c'est ainsi que j'ai dessiné... Donc, j'ai eu cette idée de Sea Bubble, un proof of concept. Je me suis dit, on va mélanger une voiture, un bateau, un avion, donc des ailes pour décoller, la carlingue qui ressemble à la coque à une voiture, un pilote, quatre passagers. Donc, j'ai créé une petite start-up en 2016. Et puis, on a fait deux prototypes qui fonctionnaient de mieux en mieux sur des foils avec des commandes de vol électriques. Et puis, voilà, donc... Aujourd'hui, je vais revenir plus en détail sur toutes ces inventions, mais... Mais sur les foils, ce que je veux dire, Jean Lecam a tout à fait raison. Les foils, tels que dessinés sur les bateaux aujourd'hui, ça fonctionne dans un range d'utilisation très, très étroit. Mais il manque de polyvalence par mer formée. En fait, par mer formée, il faut utiliser des foils pilotés, des foils en T immergés, avec des volets sur le bord de fuite, des flaps contrôlés par une centrale inertielle. Donc, tels que dessinés aujourd'hui, les bateaux auturiers, ils ne peuvent pas vraiment être stables, quoi. C'est des espèces de tabourets à deux pieds. En tout cas, il a prouvé dans sa course que, effectivement, les foils n'étaient pas forcément essentiels. Après, c'est un débat sur lequel on pourrait revenir. Mais, en tous les cas, est-ce que vous êtes l'inventeur des foils, le précurseur des foils ? Parce que c'est vous qui êtes... Non, non, moi, je ne suis... Vous savez, on n'est rien, nous, les humains, on le voit bien avec ce virus. On passe sur cette planète, on n'est pas grand-chose, on n'invente pas grand-chose. C'est un peu comme au relais, on récupère quelques idées, on essaie de les améliorer, on les passe au suivant. Il faut essayer d'être grand professionnellement et humble dans la vie. Donc, moi, je ne suis pas grand-chose. En fait, depuis 100 ans, dans le ciel, on a vu cette transition des dirigeables aux aéronefs. Sur l'eau, on assiste à la même transition. Alors, moi, j'ai probablement un rôle important. L'hydroptère était l'un des premiers bateaux à voler. Voilà. Tout le monde aujourd'hui est gentil avec moi en me disant, mais tu es un pionnier, tu es un visionnaire, etc. Enfin, moi, je pense modestement que je me suis retrouvé à une étape, effectivement, à cette transition entre les bateaux qui flottent, les bateaux qui volent. Et puis, je crée souvent des bateaux qui deviennent des icônes. Alors, c'est le cas de l'hydroptère. Les petits sea bubbles, les protos également. Donc, l'image a fait le tour du monde. Et là, aujourd'hui, avec les jets de bubble fly, on vient de passer un contrat pour les deux premiers jets de bubble fly qui vont être déployés à Hong Kong. On va parler, c'est du transport en commun, sur l'eau, voilà, des bateaux qui volent. Le foil pour la course au large, c'est compliqué. Le foil sur des plans d'eau abrités, c'est merveilleux parce que vous diminuez le frein de 30%. Si vous avez un engin d'une masse de 5 tonnes, vous essayez de le propulser avec des batteries ou de l'hydrogène. Et quand vous diminuez le frein de 30%, c'est énorme. Vous êtes dans la logique moins, moins, moins. Et qui devrait, j'écoutais Jean Covici récemment, ça doit être la logique que l'on doit adopter aujourd'hui. Essayer de moins consommer et être dans cette logique, dans cette spirale vertueuse. Moins, moins, moins. Donc, moins je pousse d'eau, moins j'ai de traînés, moins je consomme d'énergie, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, il y a une logique pour la faire voler les bateaux. Et juste pour terminer sur l'hydroptère, parce que vous avez travaillé avec Eric Tabarly quand même, c'est pas rien. Ce grand marin qui a marqué les générations. Qu'est-ce qu'il leur disait de cet hydroptère, de ces bateaux volants, puisque l'hydroptère en est un précurseur ? Alors, au départ, il me disait « Ah, ça sera long et compliqué, tu es têtu comme trois bourriques, donc tu iras au bout, moi, je veux faire quelque chose de plus... Je veux me concentrer sur Pendwick, les vernis, le bateau de mon enfance. » Donc, à la fin, après son tour du monde, Eric, il voulait vraiment revenir s'occuper de Pendwick, ce qu'il a fait merveilleusement. Il l'a rénové. C'était, voilà, c'est le bateau sur lequel il a hélas disparu. Mais voilà, il voulait faire quelque chose de simple. Quand il a volé avec vous sur l'hydroptère, quel fut ça ? D'ailleurs, Georges Pernoud avait réalisé ces images. Il y avait de l'émotion. Eric, il avait comme nous tous cette idée de faire voler un bateau, mais quand on se retrouve au-dessus de l'eau, là, le cockpit était à 5 mètres au-dessus de l'eau, on avait du jeu dans les drosses, c'était une barre franche. Donc, ça ne fonctionnait pas très bien. Il y avait de l'émotion. Vous savez, la première fois que vous faites décoller un bateau, aujourd'hui, je suis content de voir tous ces jeunes en kite à folle, en planche à folle, en surf, en motte, etc. C'est extraordinaire de voler sur l'eau. Alors, pour revenir, du coup, à votre projet, l'hydroptère, c'est extraordinaire, c'est une première de faire voler un bateau. Maintenant, pour vous, c'est devenu classique et vous avez créé Sea Bubble, donc à la demande de vos filles. C'est ça. Joséphine, Héloïse et Victoire sur le ponton à Hawaï. Alors, Bertrand Piccard rigolait, m'ont dit, « Papa, rends-toi utile, tu sais faire voler les bateaux, fais voler tout le monde. » Donc, je me suis dit, on va faire un pilote, quatre passagers, on va essayer de dessiner qu'il y a un engin avec une bonne bouille, un peu iconique. Je crois beaucoup aux entreprises qui ont une avance, donc un concentré technologie avec une avance et un design iconique. C'est le cas de l'iPhone, c'est le cas des Tesla. Quand vous avez une avance technologique et que le design est pur, ça peut aller très, très loin. Donc, j'ai toujours, avec mes carandages, dessiné des bateaux, enfin, un petit peu d'hydropthère, un petit peu de C-bubble, ces deux protos. On a décidé, c'est Jet pour Bubblefly, donc vous regardez sur bubblefly.tech, T-E-C-H. Donc, ce sont des engins d'environ 10 mètres de long qui ont une capacité de 6 à 12 passagers qui sont propulsés par deux petits moteurs électriques. Donc, l'énergie est fournie par une pile à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène, donc il y a deux réserveurs d'hydrogène et la vitesse, c'est de l'ordre de 35 à 40 nœuds. Donc, on devient utile pour transporter les gens parce que si vous êtes sur la Seine à la vitesse d'un vélo à 12 ou 18 km heure, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas vraiment dans la mobilité, vous êtes dans l'inutilité. Disons qu'on met du temps à aller sur son lieu de travail. Tandis que, et donc là, il y a des premières personnes, des premiers clients qui sont intéressés par ce moyen de transport. Vous le disiez plutôt sur plan d'eau plat, mais c'est un moyen de transport qui commence à séduire. Oui, mais en fait, la plupart des plans d'eau sont plats. Quand on est sur un fleuve, quand on est sur un lac comme à Zurich, un fleuve comme la Tamise ou une baie comme à San Francisco ou à Hong Kong, le plan d'eau est généralement plat. Donc, il n'y a absolument aucun problème pour utiliser des feuilles lentées. D'ailleurs, il y a une liaison avec des hydropthères faits bambouing dans les années 60 entre Hong Kong et Macao. Ben voilà, il file 40 nœuds, le plan d'eau est abrité, relativement abrité. À San Francisco, c'est pareil, vent contre courant, il y a un mètre, un mètre, un mètre cinquante de creux max. Donc, ça, ce sont des plans d'eau abrités où on peut déployer nos solutions. Et donc, on a créé en Suisse l'opérateur Bubblefly qui a pour ambition de construire une centaine de jets. Donc, c'est ces machines qui vont filer environ 35 à 40 nœuds et en recrachant uniquement de la vapeur d'eau. C'est l'avantage de la pile à combustible. Donc là, on est dans la logique moins, moins, moins dont je vous parlais tout à l'heure. Et on y revient juste après la pause, si vous le permettez, Alain Thébault. On respire un petit peu et on revient très vite pour reparler de Sea Bubble, de Bubblefly et puis de votre vision du monde en général. A tout de suite. Merci. Vous écoutez Respire Sébastien Fouquet De retour dans Respire avec Alain Thébault. On vous a un peu coupé. On était en pleine histoire de ces bateaux volants. Donc, d'abord, quand même, pour y revenir, vos filles qui vous demandent de faire quelque chose d'utile et vous créez Sea Bubble qui est le labo, finalement. C'est le premier bateau volant que vous designez, que vous créez de bout en bout. C'est ça. C'est un proof of concept. Un peu comme à San Francisco, toutes les startups démarrent dans un garage et puis après, parfois, ça devient de grands groupes. Alors, voilà, bon ben là, c'était une phase un peu de bricolage, Sea Bubble. C'était une startup en France où tout est compliqué. Et à la fin, je me suis dit, bon, c'est quand même une impasse de faire un bateau qui coûte un peu cher avec la nouvelle techno. Alors, le côté positif, c'est qu'on a montré qu'on pouvait faire voler un engin transportant des passagers de manière totalement stable, même dans du clapot avec 25 nœuds de mistral. Voilà, donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que j'ai dessiné cette enveloppe et ensuite, on a rentré les batteries aux chausses-pieds. Et malheureusement, ces proto-Sea Bubble, ils avaient très peu d'autonomie. Et voilà, donc ça, c'était quand même, ils avaient un temps de charge important et donc, c'était une impasse technologique. Il y avait quand même un défi à relever encore derrière. Voilà, donc là, on a vendu avec mes enfants un fonds d'investissement car le patron du fonds voulait occuper l'ex-copain de sa fille. Puis, on a trouvé un directeur général aussi qui voulait employer sa fille. un petit projet familial mais qui est un peu agonisant quand même parce que c'est quand même une impasse technologique. Donc, vous avez quand même quitté la France. Si on peut s'arrêter peut-être un instant là-dessus, vous avez décidé de quitter la France parce que vous avez eu beaucoup de difficultés finalement à transcender l'administratif. C'est difficile d'investir, d'innover en France ? Oui, clairement en fait. En plus, moi j'ai la chance de connaître quand même quelques ministres mais au-dessous, il y a une chape administrative qui bloque absolument tout. Donc, Anne Hidalgo nous avait beaucoup aidé pour Seabubble, elle avait écrit au président Macron, il y a eu des réunions chez Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, mais tout ça était trop lent, trop mou, trop lent, trop chronophage. donc j'ai loué une camionnette à Montparnasse, j'ai mis mon canapé dedans et avec ma femme Erna, on est parti habiter en Suisse, on a aussi aujourd'hui deux petits garçons ici et c'est vrai que tout est plus simple, un peu comme en Angleterre. Mais alors que font nos ministres ? Vous laissez partir comme ça, c'est dommage. Les ministres en France sont surtout dans la posture plus que dans l'action. Alors aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, notamment chez Bruno Le Maire, ils ont compris, grâce à mon camarade Bertrand Piccard, je pense qu'il leur a répété qu'en fait, on ne peut pas opposer l'économie et l'écologie. Le green, ce sont les emplois de demain. Et à ce titre, je viens de faire une offre de rachat d'une usine en France pour créer 40 à 50 emplois à Saint-Georio, à côté d'Annecy. Pourquoi ? Parce qu'après, pour produire, je voudrais essayer d'aider à mon modeste niveau mon pays et de créer quelques emplois. Mais je veux dire, pour piloter, à la tête, il faut de la souplesse et de la flexibilité. Et donc, tout est beaucoup plus facile de Suisse. Donc, la maison mère est en Suisse, mais nous avons des demandes en Asie, où on a nos premiers clients à Hong Kong. Nous avons des demandes aux Etats-Unis, ils ont des demandes à Dubaï. C'est vrai que dans le Middle East, ils aiment bien le Swiss made. Donc, je pense qu'on est bien positionnés. Puis au final, l'air que respirent nos enfants, il n'est pas plus français que suisse ou qu'italien. Voilà, on est tous sur la même planète, cette planète brûle. Donc, quelle que soit la situation où sont géolocalisés les entreprises, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a des pays qui sont plus faciles pour les start-up, comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis. Et la France, ça reste un pays qui est quand même hyper centralisé, avec une technocratie qui bloque quasiment tout. Alors, pour les JO, on fait un effort, on va déployer quelques jets qu'on va probablement offrir afin de faire rayonner cette technologie puisque c'est quand même la chine inventive française. Mais ça reste un pays compliqué. Alors du coup, parlons quand même de cette innovation parce qu'il y a quand même une innovation incroyable de pouvoir faire des transports en commun déjà sur l'eau, au-dessus de l'eau, à une vitesse quand même plus qu'odorable. 35-40 nœuds, c'est quand même près de 80 km heure. Et pouvant transporter donc 6 à 12 personnes, c'est ça ? Oui, alors pour des villes comme Miami ou San Francisco, on est plutôt sur 32. Le maire de Miami avait navigué sur l'un des protos et nous avait dit écoutez, vous ne faites ni bruit, ni vague, ni pollution, installez-vous à Miami. Le maire, le Sheikh al-Maktoub, l'émir de Dubaï, nous avait dit la même chose. Envoyant la maquette, il avait dit mais c'est extraordinaire. Écoutez, ici, on a à la RTI, l'équivalent de votre ministère des transports, RATP, votre région, enfin, voilà en fait, et on avait l'accord immédiat pour faire des engins autodômes qui volent sans bruit, sans vague, sans pollution. plus facile effectivement de se déployer sur des zones côtières que sur des fleuves où la vitesse est vraiment très très contrainte et donc on ne sert à rien. Et voilà, donc on se développe là où c'est facile, un peu comme la marée. Si vous voulez, quand vous êtes à marée montante, l'eau va naturellement dans les endroits où... Est-ce qu'on verra quand même des jets aux couleurs de la RATP ? Non. Alors écoutez, on a une discussion avec un RATP, on a une discussion avec plusieurs groupes français qui aujourd'hui, regarde, on fait une levée de 45 millions et il y a deux groupes français qui regardent le sujet. Donc avec deux banquiers Genevois là, on a donc des contacts avancés avec un très gros industriel japonais, on a des contacts avec des Italiens, des Suisses, en France, on a également des contacts, mais en France, on fera quelque chose pour les Jeux Olympiques parce que je vous parlais de cette fibre inventive française, c'est quand même des inventions qui méritent d'être mises en avant donc dans, c'est plus facile sur les JO, des opérations un peu exceptionnelles. donc là, on travaille avec un groupe qui veut faire une liaison, une démonstration de drones entre Charles de Gaulle et Paris, démonstration de véhicules autonomes sur Terre et puis sur l'eau, on prêtera, donc Bubblefly prêtera une poignée de jets pour, voilà, une discussion avec le CIO en ce moment, on essaiera de faire quelque chose parce qu'effectivement, il est temps de faire voler les gens dans les grandes villes du monde entier, pas de bruit, pas de vagues, pas de pollution et tout ça en utilisant de l'hydrogène vert parce que quand on a la chance d'avoir du soleil, du vent ou du courant marin, on peut produire l'hydrogène de manière décarbonée de l'hydrogène vert et donc c'est le fantasme absolu, on peut survoler un fleuve à contre-courant en recrachant simplement de la vapeur d'eau. C'est ce que j'allais vous dire, alors effectivement, c'est des bateaux qui sont entièrement décarbonés et vous, c'est aussi un combat qui vous tient à cœur, c'est la préservation de l'environnement, c'est votre attrait pour la mer, pour cet élément que vous avez envie de préserver, que vous voyez se dégrader, qui a motivé tout cela ? C'est tout simplement une question de respiration pour les générations futures, on ne peut pas continuer de brûler toute cette planète, ses ressources, ça n'a pas de sens, donc voilà, je pense qu'il est vraiment... Donc c'est une petite touche, chacun apporte sa pierre à l'édifice, donc nous on a la chance de maîtriser cette technologie et voilà, glisser, effleurer la surface des fleuves, des baies, c'est quelque chose de merveilleux, donc si on peut être au service de la collectivité sous cet angle, c'est très très bien, mais il y a clairement un problème de respiration, mais il y a une prise de conscience générale et je dirais que ce virus aide un peu, alors c'est dramatique, c'est milliers, centaines de milliers ou millions de morts, mais aujourd'hui, on prend conscience de la fragilité des hommes, la fragilité de cette planète, voilà, et puis tous ensemble, je dis souvent mes enfants, éteignez l'interrupteur quand vous sortez de la pièce, si chacun d'entre nous fait un petit geste, les choses peuvent aller dans le bon sens, alors pas assez vite, mais dans le bon sens au moins. Et donc ces bubbles, ces jets, sont des vraies prouesses technologiques quand même, parce que vous avez une avance considérable. Oui, alors moi j'aime bien être en avance, effectivement, je me lève à 4h du matin, j'ai changé avec mon camarade Yves Parlier qui lui se lève à 3h, c'est bien d'avoir une longueur d'avance, ça aide dans la vie. Oui, mais en tout cas, vous avez fait énormément de recherches, vous avez travaillé avec des ingénieurs, vous êtes entouré des meilleurs. Alors, écoutez, oui, alors nous on a la chance d'avoir des bacs plus 18, à nos côtés, déjà, il y a des gens de bon sens comme notre directrice générale, Maïl, Maïlis Silva, il y a des financiers, il y a des ingénieurs, moi j'ai beaucoup travaillé avec Yorick Ligène qui est un PhD, enfin un centralien qui a fait son PhD hydrogène à l'EPFL en Suisse, notre CTO est un polytechnicien, Philippe Gaille, donc un bac plus 18 également, et c'est vrai qu'il faut un mélange de bon sens et de bac moins 2 comme le cas mémoire, et puis de gens qui sont surdiplômés, extrêmement compétents sur des sujets pointus, ça paraît simple, mais voilà, c'est un concentré de technologie, dans un jet de Bubblefly, il y a vraiment un concentré de technologie, mais qui, je l'espère, sera au service du plus grand nombre un jour. Alors, il y a effectivement la technologie hydrogène qui va être au service de Bubblefly, mais qui va peut-être être au service d'autres engins, on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment. Oui, parce que c'est le pétrole de demain, tout le monde l'a compris. En fait, il y a eu un blocage des pétroliers sur l'électrique, les voitures électriques, donc Elon Musk a pris le chemin de traverse en installant tous ses superchargeurs sur les parkings du groupe Accor, donc j'adore le chemin de traverse, et je pense qu'il aura bouleversé la donne. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir une Tesla, c'est un autre monde, mais cette phase des voitures, batterie, c'est une transition, ça dépend de l'usage. Si vous avez des masses importantes, des charges importantes, ou un besoin d'aller loin, il faut utiliser l'hydrogène. La batterie, c'est bien pour les voitures en centre-ville, mais pour les camions, pour les bateaux, pour les avions à terme, quand vous voulez aller loin, ou alors vous avez une charge importante, dans l'avenir, c'est clairement l'hydrogène. Sans compter que les batteries, enfin la voiture électrique, si elle est développée au plus grand nombre, si la plupart des gens ont accès à l'électrique, finalement il y aura d'autres sources de... Absolument, avec l'hydrogène, vous pouvez, puis il y aura un rééquilibrage planétaire au profit des pays qui sont en difficulté, parce qu'ils ont souvent du soleil, peu de moyens, mais du soleil, ou du vent, ou du courant, et donc on peut créer de l'hydrogène et essayer d'accéder à une autonomie énergétique. Donc il y a un rééquilibrage, ce qui ne doit pas plaire aux grandes sociétés pétrolières, d'ailleurs, d'où ces blocages. Les technologies sont souvent bloquées, il y a des systèmes, des réseaux de lobbying extrêmement puissants, voilà, mais clairement, l'hydrogène, c'est le pétrole de demain. Et ça a l'air de bouger, ça a l'air de... Voilà, il y a l'air d'avoir quand même des évolutions. Est-ce que certains industriels sont interagés par votre technologie, votre moteur hydrogène ? Oui, alors nous, on prend sur étagère, on va travailler avec un groupe probablement japonais pour nos piles à combustible et on prend la brique technologique déjà existante sur étagère. En fait, en Asie, que ce soit en Corée avec Hyundai, que ce soit au Japon avec Toyota, ils sont très avancés sur l'hydrogène. Nous, notre vieille Europe est malheureusement une fois encore en retard. Alors, il y a beaucoup de déclarations, des ministres, tout ça, mais la réalité, c'est aujourd'hui, si vous voulez une voiture hydrogène, elle est coréenne ou japonaise. C'est ça, la réalité. Et elle n'est même pas allemande. Les Allemands sont en retard également. Mais il y aura cette période d'interface avec des voitures électriques. Et là, bon, on n'est pas très en avance non plus en Europe par rapport à Tesla. Vous prenez une Tesla. Moi, quand je suis au ventre de ma Tesla, je fais mes mails, la voiture conduit tout seul. Il faut de temps en temps toucher le volant, mais c'est déjà un autre monde. Attention, ce n'est pas autorisé, Alain Thébault, on ne le dit pas trop fort. En France, c'est autorisé. Vous savez, j'ai un problème avec les réglementations. J'ai toujours eu un problème avec la rébellion, la réglementation. J'ai souvent perdu mon permis. Notamment à cause de la vitesse. Vous êtes un homme qui va vite, notamment sur l'eau. On l'a dit, vous avez plusieurs records en votre actif. C'est quoi votre vision de l'avenir ? On en parlait à l'instant. Ça bouge un peu. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste ? Oui, je suis optimiste parce que hier, j'ai deux petits garçons, Arthur et Piotre. Arthur commençait à monter dans un arbre. Il avait l'œil qui pétille. Et donc, tant qu'il reste des arbres, des pommiers, je pense que quand le regard d'un enfant, avec leur naïveté, leur regard sur le monde, ça donne envie, ça donne de l'espoir. Je pense que, tant qu'on n'a pas tout brûlé, il reste de l'espoir. Mais la prise de conscience arrive aujourd'hui, elle était vraiment nécessaire. Bon, vous venez de répondre un peu à la question, mais c'est comme la tradition dans Respire, cette question d'espoir. Vous, c'est les enfants, c'est vos enfants qui vous font avoir cette vision, vous venez de nous le dire, d'un monde meilleur, d'une planète en bonne santé, moins de carbone, moins de plastique. Oui, je pense qu'il y a la jeunesse, effectivement, il y a l'espoir, le regard d'un enfant, il y a des arbres, il en reste, il ne faut quand même pas être... Puis moi, je vois toujours le verre plutôt à moitié plein. Et puis, cette prise de conscience aujourd'hui, fait que les choses vont bouger. Alors, elle bouge trop lentement, mais elle bouge tout de même. Et là, je rejoins mon camarade Picard, donc, il y a un beau livre qui est paru qui s'appelle Le pionnier d'un monde durable aux éditions de la Martinière, qui retrace ces deux sillages, le sillage de Bertrand avec son avion solaire et mon propre sillage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même, avec cette prise de confiance, je pense qu'on peut avoir espoir de conserver une planète dans une situation meilleure pour les générations futures. Eh bien, merci Alain Thébault de nous aider à mieux respirer à travers ce que vous nous dites, à travers ce que vous inventez aussi. Merci à vous. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos plateformes et à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et à très bientôt. En attendant, inspirez-vous d'Alain Thébault et insufflez l'espoir autour de vous. Ciao, ciao ! Merci ! Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501